Salut les agitateurs du changement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles. Je suis Caroline et sur cette chaîne je partage avec vous comment vivre mieux avec les savoirs naturels. Avec l'été et la saison de baignade, revient le temps des otites, surtout pour les enfants qui mettent beaucoup la tête sous l'eau. Une otite c'est hyper douloureux, mais ça peut être soulagé rapidement avec des remèdes naturels. Dans cette vidéo je vous explique deux méthodes naturelles pour soulager rapidement la douleur d'une otite. C'est très utile de connaître ces méthodes en attendant de pouvoir consulter votre médecin. Alors parlons un peu des otites. Il y a plusieurs types d'otites. La première, la plus courante, c'est l'otite de l'été, c'est l'otite externe. C'est celle qui va survenir après une baignade. C'est une infection du conduit externe de l'oreille avec une bactérie. On a une très forte douleur, l'oreille est chaude et elle est rouge. L'otite moyenne, c'est une infection qui est plus profonde à l'intérieur du conduit. Elle touche souvent les enfants et la plupart du temps à la suite d'un rhume, puisque les germes migrent par la trompe d'ostache vers le tympan. Elle s'accompagne de fièvre et il faut consulter un médecin car il peut y avoir des complications. La plupart du temps, on donnera un traitement antibiotique. Troisième otite, c'est l'otite séreuse. Elle n'est pas douloureuse, mais elle est très handicapante parce qu'elle s'accompagne d'une perte de l'audition. Elle est à surveiller chez les enfants parce qu'une otite séreuse peut passer inaperçue. Si vous trouvez que votre enfant entend mal, surtout pendant les périodes de rhume, c'est un indice et il faut consulter un ORL. Alors, comment accompagner les otites avec les plantes ? La première chose à faire, c'est de prendre en charge la douleur. Et je vais vous expliquer comment faire. Voilà ce qui marche avec mes propres enfants. Je prépare un mélange d'huile essentielle qui va apaiser l'inflammation, calmer la douleur et stimuler les défenses immunitaires. Pour ce mélange, je prends une petite bouteille en verre opaque. Je vais vous montrer. Voilà, une petite bouteille en verre opaque, comme celle-ci, qu'on peut commander sur internet et qui est dotée d'un... Comment ça s'appelle ? Un codi-goutte, enfin d'une petite pipette. Donc le verre opaque, c'est important pour protéger les huiles essentielles et les huiles végétales de l'oxydation. Il faut les protéger de la chaleur et de la lumière. Prenez toujours le réflexe de mettre une étiquette sur vos préparations. Parce que vous allez en avoir beaucoup. Et qu'il est important de savoir à qui elle était destinée, pour quel usage et quand vous l'avez préparée. Prenez aussi l'habitude de noter sur un carnet que vous gardez chez vous quelles sont les huiles essentielles que vous avez utilisées dans chacune des préparations. Ce flacon en verre opaque contient 20 ml. Je vous mets le lien pour le commander sur internet juste sous la vidéo. Donc on va choisir une huile végétale pénétrante. Un macérat de calendula sur une huile de tournesol, ça sera très bien. Une huile d'amande douce ou une huile de jojoba aussi. Vous allez verser 10 ml d'huile végétale dans votre flacon. Puis vous allez compter 25 gouttes d'huile essentielle de ravinstara, 10 gouttes d'huile essentielle de lavande fine et 10 gouttes d'huile essentielle de camomille romaine. C'est la ravinstara qui va vraiment stimuler les défenses immunitaires. La lavande et la camomille vont jouer le rôle d'anthalgique et d'anti-inflammatoire. Vous allez ensuite appliquer 2 à 3 gouttes de ce mélange en massage doucement pour ne pas aggraver la douleur sur le pavillon de l'oreille et derrière l'oreille. Et vous allez renouveler cette application 3 à 4 fois dans la journée. Le deuxième remède que je vous propose va être utilisé en complément des huiles essentielles. Son but à lui c'est de soulager la douleur. Et on va utiliser pour ça la chaleur associée à une plante qui contient des glucosinolates. Les glucosinolates, je vous en ai déjà parlé avec la préparation du sirop de radis noir. Les glucosinolates sont des composants soufrés qu'on trouve dans certains légumes. Donc cette fois-ci c'est pas le radis noir que je vous propose mais un oignon. Donc vous allez prendre un oignon jaune que vous allez couper en petits morceaux. Puis vous le chauffez doucement à la poêle quelques minutes seulement et à feu doux. On ne veut pas faire rissoler les oignons, c'est juste pour les chauffer. Donc il faut qu'ils restent blancs, transparents. Ensuite vous les mettez dans un mouchoir en tissu ou un mouchoir en papier. Et vous les appliquez sur l'oreille ou sur les deux oreilles. Faites bien attention à la température, ça doit être tiède et pas brûlant. Ensuite vous allez mettre un bonnet sur la tête de votre enfant, par dessus ces deux cataplasmes d'oignon. Et vous lui demandez de le garder jusqu'à ce que la préparation refroidisse et au minimum une bonne demi-heure. Si votre enfant peut en profiter pour faire une petite sieste, c'est encore mieux. Donc ça, ça marche très bien avec mes enfants parce qu'ils aiment beaucoup le jeu de préparer des oignons sur les oreilles. Et ça fait vraiment du bien d'appliquer la chaleur et puis le dégagement souffré qui va se faire à l'intérieur du conduit de l'oreille va permettre de désinfecter et de décongestionner. En parallèle, surtout, dès qu'il y a une infection ORL, vous allez suspendre les laitages qui vont créer des surcharges au niveau ORL et vont favoriser la production du mucus. Qu'est-ce que c'est le mucus ? C'est un liquide qui est fabriqué par le corps et qui va servir à évacuer les microbes, les poussières, les bactéries. Donc le but, c'est d'accompagner et de faire en sorte que ça reste fluide et que tous les pathogènes puissent sortir. Il faut éviter l'épaississement et la stagnation du mucus. Donc pour cela, je vous présente mon troisième outil qui est le rhino-horn. Ah, c'est un petit peu étonnant de prime abord quand on ne connaît pas, mais c'est extraordinaire et il n'y a pas plus économique. Donc c'est une corne en forme de corne de hippo dans laquelle vous allez verser de l'eau tiède et un petit peu de sel de mer non traité, bien sûr, donc que vous allez prélever à la cuillère. On met à l'intérieur, ensuite on mélange avec l'eau chaude et vous avez une préparation salée, comme de l'eau de mer, que vous allez utiliser pour vous nettoyer le nez. Donc comme on l'utilise, on remplit bien la corne, on se met au-dessus du lavabo et, narine du haut, on verse. Et donc l'eau va passer d'une narine à l'autre et vient nettoyer le nez. Et on refait la même chose de l'autre côté. Ce n'est pas toujours évident à utiliser avec les enfants, sauf s'ils se prennent au jeu avec la corne de rhino. Ça dépend de l'âge et la façon dont vous lui présentez. Autrement, un spray nasal que vous avez trouvé en pharmacie fera très bien l'affaire. Ce qui est important, c'est que votre enfant se lave correctement le nez, donc déjà 3-4 fois dans la journée. Et vraiment avec la tête penchée pour que ça sorte par la narine inférieure. Alors le rhino horn, ça se trouve dans les magasins bio, ça se commande aussi sur internet, je vous mets le lien sous la vidéo. Et dans certaines pharmacies, vous devriez pouvoir le trouver. N'oubliez pas de consulter votre médecin rapidement, surtout si votre enfant a de la fièvre et s'il n'y a pas d'amélioration rapide. Sur mon blog, mes recettes naturelles, vous trouverez d'autres remèdes naturels à base de plantes, et notamment le sirop de radis noir dont je vous ai parlé et qui est un très bon allié des infections ORL. Vous pouvez aussi recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour tout nettoyer sans vous intoxiquer. Je mets le lien pour le trouver sous la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bonne baignade ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...